Alors, nous revoilà pour le premier match du deuxième ronde du tournoi de Final Fantasy Tactics de Forum DD, opposant l'équipe de Byte et D, contre l'équipe de Sinan, les Sinan Smithborns. So, on va regarder rapidement les joueurs de chaque équipe qu'on a pu voir dans le premier ronde, mais on va les regarder rapidement, un Knight, Maramazus avec Basic Skill et un équipement de cristal complet et de l'épée Defender. Ensuite, on a Ascala Summoner avec Time Magic, Garador, l'Oracle avec White Magic et son fameux sort Petrifi. Nous avons ensuite Réva, la Pryesse avec Iten, donc, et un Angel Ring pour lui permettre de revivre une fois au long du combat. Ensuite, l'équipe de Sinan, le Lancer, alors, équipé d'un Flame Shield pour absorber les dommages de feu et de l'habileté Punch Heart du Monk. Nous avons ensuite Birgit Lacknight, un hybride entre un guerrier et un Summoner. Ensuite, Elan, le Chimiste avec Time Magic. Et finalement, Vin, l'Oracle avec Black Magic. Alors, nous allons pouvoir commencer le premier combat du deuxième ronde entre Bête et Sinan. Alors, la première map que nous allons utiliser, la map de taille petite, va être le At the Gates of Lionel Castle, la map numéro 12, comme on peut voir ici. Donc, cette map, c'est une map de petit format, qui va être utilisée pour le premier match dans le 2-3 entre Sinan et Bête. Alors, on rappelle que dans le premier round, Sinan a gagné 2-0 contre Floppy et Embo a gagné 2-0 contre Bête. Alors, pour le deuxième ronde, nous allons avoir Bête contre Sinan et Embo contre Floppy. Alors, voyons à gauche l'équipe de Bête et à droite, celle de Sinan pour l'écran et Embo contre Bête. Alors, voyons à gauche qui va avoir l'initiative pour ce combat. Alors, c'est le Lancer qui va s'avancer tout simplement sans pouvoir pouvoir attaquer. Ensuite, on aura Skala-Sumona qui va s'approcher du Lancer et probablement lancer le sort, c'est-à-dire, avec un pourcentage de 37%. Et, Garador Laura qui devrait lancer son fameux pétrifié avec 72% de réussite. Donc, déjà, on voit que l'initiative est du côté de l'équipe de Bête. Alors, Elan de Lechimie, est-ce que va-t-il faire en réaction avec le fait qu'il va se... risque de se faire pétrifier? Alors, il va se lancer le sort, donc, pour tenter de paralyser. Et, Vin va lancer le sort Flair pour 250 000 dommages sur l'assumona Oscar. Alors, il reste Birgitte Lac-Nite qui va se rendre... ...et lancer une évocation de Sylph qui va possiblement permettre de silencer les trois membres de l'équipe de Bête. Alors, voyons voir l'effet de cette évocation qui va... ...manquer... ...manquer et... ...réussir à silencer le Garador, donc... ...le haut... ...et avec... ...contre magique de la part de l'assumona... ...que nous avons invoqué ses trois membres sur l'équipe de Saint-Land. Donc, qui va réussir sur... ...le Birgitte, mais... ...qui est gardé contre... ...Vin Lorego. Comme... ...Alors, double coup sur Garador qui est réussi avec succès... ...et sur... ...la Prentice, de même avec succès. Donc, Riva et Garador qui ne peuvent pas couper. Donc, on lance le 3-stop de la part de Rosca sur Saint-Land. ...le Lancer qui est réussi. Donc beaucoup de... ...d'effets qui ont... ...qui ont été présent. Alors, Flair de la part de Vin sur Rosca. pour 251 et c'est justement assez suffisant pour pouvoir la tuer donc par la suite Réva va tenter de la révolter avec Raisin mais ne peut pas bouger donc va rester sur place et Garador qui est silenced et qui ne peut pas bouger doit donc passer son coup donc slow pour pour Elan de la chimie sur encore une fois Garador et Réva qui ne peut pas bouger donc ne peut pas éviter le sort tandis que Vin va tenter de lancer le sort Flair sur l'oracle pour 293 mon dégâts Mariam Azus va s'approcher et attaquer Vin pour 256 qui pas suffisant pour la tuer il lui manque 3 plus de vie elle avait 259 alors Soudo est réussi sur l'oracle et sur la prétesse Réva alors Virgit va donc s'avancer et attaquer Mariam Azus 2 coups d'épée pour 182 millions de dommages et Rézu de Réva sur Asuka va donc complètement lui redonner ses mille vie et la remettre en vie alors Flair devient sur Garador qui devrait être suffisant pour la tuer le sort 293 pour dégueul alors Skala sur Honor qui va donc lancer un sort probablement Ace sur elle-même et sur Réva tandis que Ellen le chimiste va probablement lancer une position donc il va lancer Ace se sont et tenter de alors donc tac lancer sur l'Ecknight à Mariam Azus mais Keeve devrait avoir le temps d'agir et donc de tuer Vin avant qu'elle puisse lancer son sort ah non il choisit donc de tuer le chimiste Ellen alors Ace qui réussit sur la Summoner Asuka tandis que à nouveau Silent peut reprendre son tour il va donc attaquer Réva pour 5 à 292 avec dommage alors Paralyse de Vin qui va donc être lancée sur Mariam Azus et va réussir donc le statut d'hontact sur les deux personnages Vin aussi va être affecté et les deux vont pouvoir agir pendant un moment alors ensuite Birgit Lacanite qui va attaquer Réva et réussir à la tuer donc on a maintenant oh et le statut reprend effet immédiatement donc on a un 3 contre 3 avec deux un de chaque équipe qui ne peut plus agir alors Réva va retraite et tente de se soigner avec un tandis que Oscar va s'approcher et lancer le sort réflexe sur Maram alors alors 3 est lancé par Réva sur elle-même et elle va donc pouvoir se soigner presque complètement alors on voit maintenant le chimiste qui qui utilise son gel et revient à la vie et se utilise une explosion sur lui-même afin de se soigner de 150 m vies alors on approche 10 minutes donc on va mettre fin à cette vidéo pour la première partie alors jusqu'ici par maintenant on a une partie très serrée mais avec un léger avantage à la fin pour Saint-Land puisqu'il était en situation de 4 contre et oui et là Garador se retrouve le seul à terre pour l'instant donc on revient avec la suite de la première du premier match de Rome entre Saint-Land et Byte